bonjour à toutes et tous je souhaite la bienvenue sur cette chaîne consacrée au développement personnel à l'hypnose et la relaxation si vous appréciez cette chaîne son contenu vous pouvez bien sûr vous abonner si ce n'est pas encore fait activer la petite cloche situé à côté du bouton abonné pour recevoir vraiment toutes les notifications de sortie de vidéo aujourd'hui la proposition c'est un temps pour venir activer le centre énergétique les sept centres énergétiques appelés chakras également peut-être activer les chakras les débloquer si toutefois vous ressentez cette sensation particulière dans un endroit de votre corps que nous allons regarder plus en détail tout à l'heure je propose vraiment ce temps sans juger sans critiquer juste accueillir juste laisser faire pour cette expérience je vous invite vraiment à vous installer dans un endroit confortable de vous assure également vous ne serez pas dérangé et si vous avez besoin de vous couvrir pour avoir bien chaud à prenez le temps de vérifier toutes ces choses vraiment essentielles pour être bien de façon uniquement en relation avec vous sans être dérangé perturbé par quoi que ce soit qui puisse venir de l'extérieur vous pouvez être en position assise position allongée ça n'a pas vraiment d'importance peut-être que vous pourriez simplement laisser vos yeux se fermer en revanche pour entrer en contact avec vous même et prendre le temps de ressentir toutes ces choses que je vais vous proposer aujourd'hui je vous invite à quelques respirations un peu plus profondes simplement pour vous installer plus agréablement peut-être à relâcher un peu à l'expiration votre corps des inspirations et des expirations qui relâchent profondément la structure sur quelques cycles de respiration de vous laisser entrer en contact avec le support qui vous soutient qui vous portent exactement comme ça comme si votre souffle déjà pouvait venir de votre bassin traverser votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête à l'inspire le souffle part du bassin remonte jusqu'au sommet de la tête et à l'expiration il fait le chemin inverse peut-être que c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous vous pouvez simplement imaginer cela fait comme si à l'inspiration il y avait comme une énergie comme peut-être même une lumière luminosité à l'intérieur de vous qui partait de votre bassin et en haut de votre inspiration se retrouve au sommet de votre tête une sorte de boule d'énergie qui redescend l'expiration comme pour eux un premier nettoyage comme pour dégrossir un peu c'est le début de ce travail de nettoyage que nous allons vraiment approfondir précisé pour l'instant sur quelques respirations continuez ça c'est très très bien voilà c'est parfait revenez un petit peu à votre corps le temps de quelques minutes laissez-vous accueillir vraiment la sensation de tous ces points de contact qui vous relient à l'endroit où vous êtes installé relié au sol à l'énergie de la terre par l'intermédiaire du support sur lequel votre corps est installé porté vraiment efficacement solidement pour ce moment à vous pour vous laissez vous relâchez vraiment tout effort relâchez tous les muscles du corps tous les muscles du visage du cou les épaules des bras les avant-bras les mains jusqu'au bout des doigts les bras qui pèsent peut-être un peu plus comme si vous vous abandonniez à la sensation de relâchement quand il n'y a plus rien à faire de relâcher tous les muscles du dos jusqu'aux lombaires jusqu'aux fessiers chaque expiration qui permet de relâcher aussi les muscles de la poitrine de l'abdomen votre ventre jusqu'aux organes sexuels et puis tout le bas du corps également mettez y cette intention de détendre les muscles des cuisses sensations de relâchement dans les genoux les jambes les mollets les chevilles et les pieds jusqu'au bout des orteils conscience de tout votre corps tout votre corps toute la forme de votre corps tous les contours tout le corps conscience de tout le corps tout le corps qui pèse qui s'apaise se relâche se détend et puis vous respirez tout à fait naturellement sans effort sans contrôle nous allons commencer ce travail de nettoyage plus en détail de chacun de nos centres énergétiques ce premier chakra qui se trouve entre l'anus et les organes sexuels ce premier chakra qui est de couleur rouge vif et vous pouvez déjà simplement imaginer cette couleur qui se dépose à cet endroit ce chakra symbolisé par un lotus à quatre pétales et par ce premier chakra ce sont toutes les énergies de la terre qui passe dans notre système plus subtil on pourrait presque simplement se laisser sentir ou imaginer que de ce premier centre énergétique il y a comme des courants qui passent dans les cuisses les jambes les pieds jusqu'au sol jusqu'à la terre peut-être même d'imaginer tout cela de couleur rouge toutes ces racines de cette couleur rouge symbolisées aussi par cette couleur du noyau de la terre ce chakra qui nous apporte vraiment toute la sécurité matérielle cette première source d'énergie celle de la terre laissez-vous sentir simplement de cette stabilité par un centre énergétique ouvert, harmonieux, sentez-vous solide en relation avec tout ce qui existe, tous les éléments naturels portés par la terre-mer dans la nature et laissez-vous presque complètement envahir par la couleur rouge par l'énergie de la couleur rouge laissez-vous imaginer un lever de soleil rouge vif tout en gardant votre intention dirigée vers ce premier chakra pour certains, certains d'entre vous, laissez-vous même imaginer que vous respirez par ce centre énergétique si cela a du sens pour vous dans la culture indienne, c'est dans le premier chakra que prend naissance la Kundalini ce serpent qui monte du coccyx le long de la colonne vertébrale par tous les autres chakras pour les stimuler jusqu'au sommet de la tête et au-delà laissez-vous donc sentir la puissance à l'intérieur même de ce premier centre énergétique ce premier centre qui s'appelle Mooladhara ou chakra racine à présent vous allez déplacer votre attention au niveau du deuxième chakra Svaditsana chakra appelé aussi le chakra sacré il est situé au dessus des organes génitaux en dessous du nombril et vous allez laisser simplement venir la couleur orange à cet endroit autant le premier chakra vous avez compris était relié à l'élément terre autant celui-ci est relié à l'élément eau symbolisé par un lotus à six pétales et puisque c'est un chakra élément eau il est bien sûr en relation avec nos émotions les plus archaïques les plus originales comme les pulsions sexuelles les forces créatrices et vous allez respirer à l'intérieur même de ce deuxième chakra le chakra en relation avec notre pouvoir créateur et laissez-vous sentir le mouvement de la vie à l'intérieur de ce chakra le mouvement de la vie, le mouvement des émotions toute la puissance de votre sexualité laissez-vous respirer, sentir expérimentez toute la puissance de la couleur orange ici et maintenant et laissez-vous également imaginer une eau très pure venant des montagnes des très hautes montagnes coulées aussi à l'intérieur de ce chakra qui vient purifier ce centre énergétique libérer de ce qui pouvait être contraint avant et d'apaiser aussi toutes les émotions présentes laissez-vous respirer dans Svaditsana dans Svaditsana Et votre attention va se déplacer encore, va monter au niveau du troisième chakra, légèrement au-dessus de votre nombril, bien que cela puisse varier légèrement entre le nombril et le sternum. Et vous allez simplement imaginer cette couleur jaune à présent. Le troisième chakra en relation avec l'élément du feu, symbolisé par un lotus de dix pétales. La couleur jaune pouvant représenter la lumière, la chaleur peut-être. La purification par le feu. Et vous allez nourrir ici toute votre force intérieure. Toute cette énergie du feu. Toute la force, la puissance, la vitalité. C'est aussi le chakra qui permet de communiquer avec le monde extérieur, dans nos relations. Alors laissez-vous respirer dans cette agréable chaleur de la lumière du soleil, la couleur jaune flamboyante. Sous-titrage Société Radio-Canada Et votre attention qui va monter encore un peu et se déplacer au niveau de votre cœur Vers Anahata Chakra Ce centre énergétique symbolisé par la couleur verte que vous allez à présent Laissez venir à l'esprit C'est un centre énergétique en relation avec l'élément air Symbolisé par un lotus à douze pétales Là aussi c'est un chakra tout à fait essentiel A partir du cœur vous avez déjà bien perçu qu'il y avait trois chakras en dessous de celui-ci Il va y en avoir également trois au-dessus de ce chakra du cœur C'est assez amusant parce que si vous imaginez que vous ouvrez les bras Et bien votre corps représente un peu comme une forme de croix En quelque sorte dont le chakra du cœur est le croisement Laissez-vous respirer dans ce croisement-là Dans votre cœur Laissez vraiment l'énergie de cette couleur verte emplir Tout votre cœur Ainsi que De vous laisser peut-être ressentir cette capacité d'être relié à l'amour Sur le plan bien plus divin Bien plus spirituel C'est à partir de ce centre énergétique Également que vous pouvez aller ressentir toutes les perceptions subtiles dans vos mains Si vous pratiquez les soins énergétiques C'est à partir aussi de cette région du cœur que vous recevez Toute cette énergie divine lorsque vous êtes simplement canal Que vous transmettez cette énergie dans vos mains Peut-être même que vous les ressentez vibrantes En ce moment même Comme une petite sensation curieuse, agréable Et laissez-vous amplifier si vous n'en avez pas l'habitude Si vous découvrez cela Simplement cette sensation de fourmillement peut-être Ça peut gratter un peu à l'intérieur Vibrer, être chaud Et d'autres possibilités encore Et plus vous vous laissez aller dans cette énergie du cœur Et plus vous allez sentir cela Vous pouvez même vous laisser imaginer Un paysage très naturel, verdoyant En communion avec la nature Laissez-vous respirer dans ce chakra du cœur 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 L'élément qui y est associé, c'est l'éther, symbolisé par un lotus de 16 pétales. Je précise pour la compréhension de chacun que l'éther est le cinquième élément de la planète appelée en Inde l'akasha. Et c'est donc un élément bien plus subtil, à l'origine des quatre autres éléments. Laissez-vous respirer la couleur bleu clair dans ce centre de la communication, de l'expression. L'expression par la parole, par la danse, par tous les arts qui peuvent exister, tout le pouvoir créatif qu'on peut retrouver aussi à cet endroit. Et par cette couleur bleu clair, par l'intention et le souffle que vous mettez dans ce chakra de la gorge, sentez-vous vraiment totalement dans l'ouverture, dans cette capacité, cette puissance que vous avez de vous exprimer. Parce que vous avez le droit d'exprimer vos sentiments, vos pensées. Et laissez-vous respirer complètement dans ce chakra de la gorge. Si cela est agréable, vous pouvez même entrouvrir la bouche pour respirer par la bouche, et amener l'air jusque dans votre gorge. Et laissez-vous imaginer que vous êtes allongé sur l'herbe, regardant le ciel, lors d'une belle journée de printemps ou d'été, lorsqu'il n'y a pas de nuages. Et laissez-vous faire toute la puissance de l'énergie de la couleur bleu ciel. Sous-titrage ST' 501 Et puis votre conscience va monter encore un peu vers le sixième chakra, Ajna chakra ou le troisième œil, au centre des sourcils. Vous allez y placer la couleur bleu indigo, c'est un bleu foncé, c'est le ciel des nuits d'été, lorsqu'il n'y a pas d'étoile. Et c'est un peu ici le point de rencontre de tous vos sens, puisque c'est aussi le sens de l'intuition, ce troisième œil, comme si à cet endroit vous pouviez tout voir, tout entendre, tout toucher, goûter, sentir. Un endroit symbolisé par un lotus à 96 pétales. Vous pourrez peut-être aussi voir certains reflets violets, certains reflets jaunes, en particulier si vous pratiquez le Reiki ou autres approches énergétiques, il est possible que cette couleur soit déjà teintée à cet endroit. Et là, je vous propose simplement de vous laisser respirer cette couleur, de vous laisser respirer ce ciel d'été lorsqu'il n'y a pas d'étoile, et juste de laisser faire peut-être vos perceptions extrasensorielles ou plurisensorielles se mettre en œuvre. Abonnez-vous ! Et puis votre attention va se porter également sur ce septième chakra au sommet de votre tête. Appelez « Sahasrara Chakra ». Et au sommet de votre tête, c'est bien la couleur violette, symbolisée par un lotus de mille pétales. On l'appelle également le chakra couronne. C'est l'endroit où nous ne faisons qu'un avec le divin. Et juste en focalisant votre attention sur ce chakra, en respirant dedans, dans cette couleur violette, vous allez vraiment très simplement laisser monter la vibration de ce centre énergétique couronne qui peut former jusqu'à d'ailleurs une couronne au sommet de votre tête, au-dessus de la tête. Laissez-vous vous déposer dans cet endroit qui nous met vraiment dans le présent, dans cette capacité d'être en relation avec votre moi conscient, et en même temps dans une ouverture, dans quelque chose de plus transpersonnel, de plus vaste, en relation avec le tout. Sous-titrage ST' 501 Laissez-vous simplement imaginer que vous êtes en train de méditer au sommet d'une montagne. Et puis on va redescendre. du septième chakra jusqu'au premier. Et nous allons simplement laisser des sons venir continuer à faire ce travail de nettoyage, d'ouverture des chakras. Les sons que vous pouvez faire à voix haute si cela est possible pour vous, ou simplement de les imaginer, gibrer dans le chakra. Et nous allons commencer par le septième chakra, la couronne. Au-dessus de la tête, vous allez laisser vibrer le son. OM Conscience qui redescend, sixième chakra, le troisième oeil, et vous laissez vibrer le son. Pour le cinquième chakra, le chakra de la gorge, laissez vibrer le son. OM Le quatrième chakra, chakra du cœur, laissez vibrer le son. YAM Pour le troisième chakra, au-dessus de votre nombril, laissez vibrer le son. RAM OM Pour le deuxième chakra, en dessous de votre nombril, laissez vibrer le son. VAM Et enfin, pour le premier chakra, dans les organes sexuels, laissez vibrer le son. LAM 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 Et puis comme tout à l'heure, vous allez laisser monter et descendre votre souffle Du bassin jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'au bassin A l'inspiration d'abord, du bassin jusqu'à la tête et à l'expiration en sens inverse Cette lumière, luminosité ou peut-être même comme une boule blanche, lumineuse Qui va monter et descendre simplement pour que vous regardiez, ressentiez Par rapport à tout à l'heure, si quelque chose a changé Un peu ou beaucoup Si cela est plus fluide, plus puissant Chaque inspiration, chaque expiration qui va vraiment finir ce travail de nettoyage, d'ouverture Pour que vous vous sentiez vraiment relié à la terre et au ciel Dans cette posture de témoin entre ces deux énergies Entre cette énergie de la terre-mer, cette énergie yin Et l'énergie yang, l'énergie du père et du divin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est très très bien Et puis je vous invite aussi à revenir à la perception de votre corps physique Celui que vous incarnez dans notre dimension terrestre Laissez-vous revenir déjà à la perception des contours que vous avez de votre corps Et peut-être que cela avait un peu changé aussi Dans cette sensation parfois que les contours étaient plus estompés Ou commencez à se flouter avec le corps énergétique Pour ne former plus qu'un Mettez de la conscience dans le corps physique Des contours ainsi que du poids de votre corps à l'endroit où il est installé Laissez-vous ressentir à nouveau aussi Toutes ces petites racines qui vous relient à la terre Le corps peut-être un peu plus lourd, plus relâché que tout à l'heure Et puis vous allez aussi vous laisser prendre quelques respirations plus profondes Le temps de vous laisser revenir ici et maintenant dans votre environnement Avec tout ce qu'il y a autour, de l'endroit où vous êtes installé Avec tous les sons, toute la luminosité, la perception des objets, des meubles À moins que vous n'étiez en extérieur Laissez-vous revenir complètement Jusqu'à ce que les yeux puissent ouvrir Jusqu'à ce que vous ayez envie de remettre un peu de mouvement Et pour cela vous prenez le temps dont vous avez besoin Et d'ailleurs je vais laisser la musique tourner encore un peu Pour que vous puissiez prendre le temps si vous en avez encore besoin Pendant quelques minutes Je vous remercie de votre confiance J'espère que vous avez apprécié ce moment avec vous Ce rendez-vous avec vous Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501